Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce... Dixième, onzième ? Dixième épisode je crois. Je sais plus, j'ai perdu le compte et pourtant je viens de lancer, de finir le montage du dernier, mais c'est pas grave. La mise en ligne se fait, mais vu que je suis toujours décalé de 3-4 épisodes entre le montage et la mise en ligne, je sais plus où je suis. Donc on va dire que c'est le onzième. Onzième épisode. Ce que je sais, c'est qu'on est au 77ème ou 78ème jour, que je suis level 8, donc niveau 8. Qu'on a donc 51 membres dans nos groupes. Six sont blessés, on a une vitesse de soin qui est de 6,44. 6,44, je sais plus ce que j'avais fait, je crois que j'avais laissé des... j'avais dû vendre mes trucs. Est-ce que j'avais fait du commerce ? Je pense que j'avais dû faire mon commerce avant de quitter parce que sinon j'étais sûr d'oublier. On va voir sur les biens, 8 c'est cher, 14 c'est cher, 15. On peut les vendre à 27, donc on pourrait potentiellement se faire ça. Oui, oui, pour information, j'ai bien perdu du fric à l'épisode précédent, j'ai perdu 200 balles. J'ai perdu 200 balles. Donc la rumeur... Voilà, il n'y en a que deux. C'est pas ce que je viens d'amener ça ? 72 à Sanala. On va remonter sur Sanala et puis on va essayer de se tirer d'ici et d'aller vers le nord. Cuyaz. Ce qui vaut le coup, c'est de faire un trade, un voyage Sanala ici et je me ferai 100 de bénéfice au silver or. Donc on va essayer de se faire un aller-retour Sanala ici. Là, ça ne me ferait que 10. 52, ouais, ça ne me fait pas beaucoup. On va voir ce qu'on peut se faire en... en vente entre ici et Sanala. Non, ça ne se rendra pas ça. Ce que j'aimerais bien m'équiper, c'est de Javelot. La différence entre le Javelot... Quelle est la différence entre tout ça ? Parce que j'ai un peu d'argent, mais j'aimerais bien me stuffer avec une arme pseudo-distance, un truc à lancer. Ça, ça me fait cher pour ce que c'est. Je pense. Ah, mais il y en a 5. Allez. Voilà. Comme ça, je serai comme les troupes... à Sarai. On va essayer de se faire un peu de fric. Et puis, je vais essayer de remonter pour pouvoir faire des tournois. Il y a potentiellement des bouts d'armure à gagner. Je ne suis pas trop stuff, mais bon, on ne sait jamais. Ce sera un coup de chance. On n'est pas à l'abri de gagner quelque chose. Ça, ça se vendrait 35 à Sanala, mais c'est la rumeur. Et donc, à Sanala, il faudrait que je trouve du silver-or pour venir le revendre ici. Et je ferai un bénéfice de 100 potentiellement par unité. Et ça, ça peut se vendre 349 à Sanala. Je prends. 143 à Sanala. Ouais, je prends. Ça, c'est le prix d'achat. D'accord. C'est simple, je vais pouvoir comparer en vendant sur place. Ça, non, je ne veux pas. Ça se vendrait 117. Je suis game petit, mais j'ai beaucoup de place. Il me faudrait un truc qui se vendrait bien. 66, ça me fait 10 de bénéfice par unité. C'est trop juste. 10, c'est vraiment trop juste. Et ça, ça se vendrait combien, Sanala ? 40, elle est tombée. Allez. On va sortir de la ville. Donc, on va se faire un voyage. Askar, Sanala. Et après, Sanala, Askar. Si on voit des raiders, des pilleurs en cours de route, comme d'habitude, je n'hésite pas à les attaquer. Là, ils sont de l'autre côté, donc ça ne peut pas. Et ce qui serait bien, c'est que j'arrive à me faire un petit coup de 15 000 pour me faire une caravane. Alors, on est d'accord, il n'y a pas de mission. L'arène, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, je passe mon temps à me faire douiller. Donc, on va vendre ce qu'on est venu vendre. 373. Donc, pour moi, là, il y a du bénéf. Je ne pense pas l'avoir acheté aussi cher. Ouais, j'ai dû l'acheter à 174. Donc là, j'ai gagné de l'argent. Pas beaucoup, parce que c'est une faible quantité, mais bon. Et c'est quoi ? C'est le silver or ou l'iron or ? Ça, je pourrais en acheter. Ça, je vends. Ça, je vends. Et je vends. Le poisson, à l'origine, c'était pour commercer, mais non. Du coup, on va le manger. Ouais. Et silver or ? C'était ça que j'avais vu là-bas. Ils avaient dit 90 qu'on pouvait l'acheter, et je l'ai vu en vente à 190. Allez, on prend tout ça. Et puis, on va sortir. J'ai quoi de tenir combien de temps ? Deux jours. Donc là, ça commence à être tendu niveau fric. Allez. Un seul looter, ça ne vaut même pas coup de s'arrêter. En fait, ce qui me coûte cher, c'est que j'ai beaucoup trop d'hommes pour ce que je fais. Là, c'est plus rentable. Faire du commerce comme je fais, il faudrait que j'ai la moitié de mes troupes, quoi. Il faudrait que j'ai que la moitié de mes troupes. Là, je dépense pas mal. Je dépense 220 balles par jour. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai un bénéfice qui soit supérieur à 400 balles sur le trajet. Même pas. Allez. Donc, il faut vraiment que je me tire d'ici. J'ai une troupes qui est trop conséquente. J'ai même pas regardé le prix auquel je l'ai vendu. Je suis con. Des fois, je suis con. Je l'ai fait par réflexe et j'ai même pas regardé le prix auquel je l'ai vendu. Le problème, c'est que j'ai une trop grosse troupes, quoi. On va sortir d'ici. J'ai quoi comme unité ? Sinon, je me défais des paysans. Quoique, c'est pas ce qui coûte cher, mais... Allez. On va essayer de se tirer d'ici. On va quand même aller à la taverne. C'est bon, y'a pas de mission. On va remonter. On sait jamais si on trouve des missions. Des petits coûteurs au passage. Rendez-vous ou mourrez. Ils sont que 4. On va le faire en mode auto. Je comprends pas comment je fais pour avoir un blessé alors qu'ils sont que 4. Et en plus, c'est un mercenaire à cheval. Je prends les paysans. J'en veux pas. Et toujours ma montre qui se mêle de ce qui ne la regarde pas. Je récupère le loot. Allez. Et on continue de monter. Hop. Les bandits du désert. Y'a peut-être moyen d'avoir un petit peu plus de stuff. Ils ont une vitesse de 5. Et moi, de 5.2. Donc, je vais finir par les attraper. Par contre, ils vont m'entraîner très, très loin. Donc, des bandits du désert. Rendez-vous ou mourrez. C'est pareil. Je vais juste envoyer mes troupes. Un mort. Un blessé. Un assarail. Pour l'instant, je fais pas les promotions. On récupère un petit peu de fric à chaque fois. Un dédouin. Un peu de loot. Allez. On continue. Quoi que j'étais con, j'aurais pu regarder ce qu'il y avait au village. Peut-être que j'aurais pu faire de... Les bandits du désert. 4.1. Oh là. Allez. En plus, on va dans la bonne direction. 5.5. 5.2. Je les attraperais pas. Eux, je peux peut-être les attraper. 4.8. 3.9. 3.6. Normalement, je suis plus rapide qu'eux. En plus, un groupe de 16. Il y a moyen de récupérer du prisonnier. Il y a moyen de récupérer du loot. Rendez-vous mourir. Vous connaissez la chanson. Pareil, ils sont que 16. Je vais faire qu'envoyer mes troupes. Mais ce serait bien, c'est que j'y aille moins un petit peu. Pour faire progresser mon... Parce que maintenant que j'ai des armes de distance, ce serait bien que je les fasse progresser. Hop. On récupère tout. On va voir s'il n'y a pas une quête ici ou deux à faire. Non, il n'y a pas. On va voir au château. Il y a peut-être quelqu'un. Il y a peut-être un noble, une mission, un truc comme ça qu'on pourrait y faire. Lui. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Non, mais Thaïs. Thaïs. Est-ce que j'ai un stylo qui traîne ? Thaïs. Il est où ? A été vu à Razi aujourd'hui. Ok. On va essayer de progresser sur la quête comme ça. Ah purée, c'est carrément de l'autre côté. Eh ben non, on n'y va pas. Donc tant pis. On n'y va pas. De toute façon, moi j'avais dit que je voulais remonter un petit peu. Niveau vivres. Ouais, je suis large. Au moins, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Il n'y a pas de mission. Oui, on pack si on croise des bandits. On se les fera avec grand plaisir. Surtout, s'ils vont dans la bonne direction, le groupe de 20. Voilà, le groupe de 20, ça c'est bon. En plus, on est à côté d'une ville. On va se faire le combat nous, ce coup-ci. Je vais boire juste un petit coup parce qu'il fait soif. On va se faire le combat nous-mêmes afin d'essayer d'augmenter nos skills à nous. Et de voir un peu ce que valent ces javelots que je me suis acheté. On voit un peu ce que ça fait. On va se faire d'abord une charge classique. Ah, j'en ai pas touché un. Ah, je tire trop bas. Ah, quand même ! Bien ! J'ai fait un mort avec un seul lancé. Mon cheval a pris cher. L'infanterie, je l'ai fait charger. Mon cheval va décéder. Ouh là, ça sent que j'ai pas joué depuis un petit moment. Enfin, un petit moment. J'ai pas joué depuis hier. Mais l'air de rien, ça se ressent. Ben, il s'est fait, ils se sont tous fait à voir. Il me restait un javelot. Ben, c'est pas trop mal les javelots, mais faut que j'apprenne à maîtriser. Faut que j'apprenne à maîtriser. On a gagné du moral, on a gagné du renom. Zéro blessé, c'est l'essentiel. Et moi, j'ai pris... Ah bah, j'ai pris deux niveaux en javelot quand même, et un niveau en cavalerie. Bon, en même temps, il faut dire qu'en javelot, je partais de zéro. Je partais de zéro. On récupère les looters. On en est où ? Au prisonnier 5 sur 33. On récupère le stuff. On va à la ville. À la ville. Ah ! Ils peuvent pas vendre leur production à Key Arts. On va voir où est-ce qu'il faut aller. S'il faut remonter sur le nord, ça m'intéresse. On va à la taverne. Voilà, elle pourrait être intéressante à recruter, elle, mais pour l'instant, j'ai pas de truc. 2002, on va voir combien elle coûte. Bonjour. J'ai toujours les coupes de chevaux horribles. Elle coûte 1000 balles. Elle coûte 1000 balles. J'en ai 2000. Non. Non, 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 parce que... Je paye déjà 200 balles. Là, j'ai 10 jours de vue. On va voir combien j'arrive à récupérer en vendant le stuff, mais... Ouais, je peux vendre un petit peu grain, 14. J'avais dû l'acheter 10. Ça. On récupère à peine 1000 balles. Ouais, on va la recruter. On va la recruter. On va la recruter. Ouais. Ok. On va la recruter. Maintenant, il faut que je regarde la mission de l'autre pingouin. Qu'est-ce qu'il me demande ? S'il m'envoie au nord, je veux bien. Et je crois que c'est ce qu'il me proposait l'autre fois, non ? Je n'avais pas accepté parce que ce n'était pas ce que je souhaitais faire. J'avais du commerce à faire de l'autre côté. Vous avez un problème ? Comment je peux vous aider ? Ah, purée ! Vous voyez, ça, typiquement, j'aurais un compagnon. Ça, c'est un truc qu'il faut laisser un compagnon, quoi. Escorter des moutons. Non. Oula. Non, non, non. Sanala, quoi. Il y a quoi à faire à Sanala ? Ouais, ce n'est pas si loin que ça, mais... Je vais voir. En plus, le royaume, il est juste là, quoi. Non ! Si je peux faire du commerce avec Sanala, ouais. Sinon, non. Le grind à 17, ouais. Mais ça, je l'ai vendu, déjà. Sanala à 45. Bon, on va se faire un trade sur Sanala. Attendez. 45. 45, je gagnerai, on va dire... Allez, même si c'est à 41, je gagne 20 balles par unité. 20. Arrête, mais je n'ai pas dit 51, en plus. Ah, si. Si, j'ai dit 51. Non, j'ai dit 41, en plus. Mais elle a la ramasse, je te montre. On va regarder. On va regarder si on peut se faire un peu de fric. Donc, potentiellement, je pourrais vendre des olives. Éventuellement, je pourrais revenir avec de l'huile. Non. Je cherche une grosse marge, un gros écart. Je pourrais revenir éventuellement avec foule, ça doit être de la farine. Ou peut-être du grain. Non. Non, le grain, c'est grain. Je vérifie, je vérifie. Écoutez, à part les olives... On va essayer, on va s'en faire. On va se garder. Donc, 1404, 1404. On va se prendre la quête en même temps. Il ne faut pas qu'il ait changé de localisation, sinon je le pourris. Salut. Je sais que tu as un problème, je peux t'aider. Allez. Oh. Un des marchands de la cité qui vient de parler. On a entendu des rumeurs comme quoi vous allez vendre... Ouais, c'est contre notre loi. Ouais, ouais. Elle essaie de me dévaliser. Elle dit, ouais, vous n'avez pas le droit d'aller vendre ça à l'extérieur. Blah, blah, blah. And over the contraband to me. Ouais, c'est la fin de votre contreband. Moi, je te dis, c'est ça, va te faire voir. En gros. C'est la traduction. Donc, mon niveau criminalité a augmenté de 30 à 30. Et on ne s'entend pas bien avec elle. On doit aller à Sanala. Et si, au passage, on peut trouver des looteurs, on va se faire un malin plaisir. Donc, il faut que je regarde le nombre de jours que ça me prend pour y aller. Donc, ça m'a pris une journée. En gros, je dépense 500 balles. Si je gagne moins de 500 balles, c'est que ça n'a pas été rentable. Et il fallait que je vende ça à qui, d'ailleurs ? Donc, si ça me rapporte moins de 500 balles, je n'ai rien gagné. J'ai même perdu. Si ça me rapporte 500, j'ai gagné très très peu. J'ai gagné genre 4 balles. Mais au minimum, 500 pour couvrir mes frais. Ah, bah, au moins, c'est rapport... Au moins, c'est... On peut garder les biens, mais non. On est quelqu'un d'honorable. Bon, ça va. Ça m'a permis de gagner un petit peu d'argent. J'en profite. Et j'étais à 1404. J'étais à 1404. Quand j'ai acheté, là, je gagne... Je gagne 1200 balles. 1200 balles. Excusez-moi, je buvais une petite lampe. Mais je vous rassure, c'est que de l'eau. Et de l'eau dans une bouteille en verre, afin de ne pas utiliser de bouteilles en plastique qui vont finir à la poubelle, qui vont finir au recyclage, etc. Ok. Ok, let's do it. Let's do it. Là, je vais retourner à Quartz. 95. Voilà. Donc, je garde un bénef de 523. Qu'est-ce que je pourrais revendre à Quartz ? Parce que j'aimerais bien aller de l'autre côté, quand même. Et il ne faut pas oublier que du fait de mon trade, de mon commerce et de mes pertes en commerce, je gagne davantage. Je gagne 5% de plus maintenant sur tous les produits de consommation. Je peux les vendre 5% plus chers. Ce n'est pas énorme, mais des fois, ça peut sauver... Ça, je pourrais le vendre 110 à Quartz. Ouais, c'est vrai que je l'avais vu. Attendez ! À chaque fois, mais je suis couillon ! Moi, je fais valider, puis ça me sort de l'interface. Il devrait y avoir une deuxième interface. Askar, ça, c'est au sud. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait. Il y a l'or et le silver, or. Ok, il y en a bien deux. Moi, je pense que j'ai tout regardé. 230 à Quartz. 35. C'est pour l'acheter. C'est pour l'acheter. Acheter. 8. 14 à Quartz, on pourrait le vendre ? J'ai plus de fric. J'ai plus de fric, les amis. Attendez. Taverne. Attendez, j'ai pas recruté... Si, j'avais recruté Bombinette, là. Mais vous voyez, là, j'ai ce 4, là. Je suis sûr que je pourrais leur attribuer des perces, mais je sais pas. À moins que ce soit mon niveau d'amitié qui augmentait avec eux, je sais pas. Je sais pas à quoi il correspond le 4, parce que normalement, quand j'ai... Maintenant, là, j'ai 0. Je sais pas à quoi il correspond le 4. Parce que là, moi, j'ai un skill et un focus que je peux développer. Je pense que ce serait bien. Non, si je veux gagner des tournois, il faut qu'ici, ça aille mieux. Il faut que là, ce soit plus haut. Et... en contrôle. Ça me permettrait d'améliorer mon... Ah ! Ah ! Plus 1 influence. Ou 10% de... Plus en taxe... Quand j'aurai un village. On va partir là-dessus. Quand j'aurai un village. Par contre, il va falloir que je conquière un village à un moment donné. Si je veux que ça... Que ça me rapporte. Et en médecine, alors. Soit j'augmente... Mon niveau de... Point de vie de 10. Donc ça, je récupère 10 points de vie en plus. Soit ma capacité... De soins de 10%. Euh... Ma capacité de soins de 10% qui augmente. Enfin, je me soigne 10% plus vite. Ou je soigne. Increase character's healing rate by 10. Donc ça veut dire que j'augmente ma propre régène de 10%. Et vu que je suis régulièrement blessé. Ça peut le faire. Après, party member... Ça, ça peut être bien. Et ça, c'est quoi ? Ça, ça peut être bien. C'est qu'on se régène... Tout le groupe se régène 10% plus vite. Quand on se déplace. Et là, c'est... Les membres du groupe se soignent 20% plus vite quand on est stationnaire. Et ça veut dire quand on attend. Mais on n'est pas souvent stationnaire, finalement. On est beaucoup en déplacement. Donc moi, je pense que je partirai là-dessus. Ah, ça nous met une pénalité de déplacement, ça se trouve. Ça, je ne comprends pas trop. Mais ce n'est pas grave. Ouais. Ça, on n'y est pas encore au château. Par contre, il faudrait que j'arrive à mettre un peu plus de focus là-dessus. Ah, ça, c'est bien. Ça a augmenté aussi. Ça a augmenté aussi. Ouais, il faudrait que j'arrive à mettre du focus dans le lancer. Mais en pratiquant, ça va venir. Je vais récupérer des aptitudes parce que vous voyez que je plafonne assez vite. Je ne suis pas loin du plafond. Donc, il faudrait que j'y dépense un point. Là-dedans, j'ai gagné quoi ? Plus 15% de morale. Donc, mes troupes ont 15% de morale en plus au début de la bataille. Ça, ça peut être bien. Et sur quoi je souhaite développer ? Qu'est-ce que j'aimerais apprendre plus rapidement ? Ah, la tactique. Je ne l'avais pas déjà. Alors, qu'est-ce que j'aimerais apprendre plus rapidement ? Il y a le commerce aussi. Il faudrait que je booste. Ah, ça, ça peut être bon. Avant de faire une caravane, il faut que j'ai ce perk. Il faut que je sois niveau 50 dans le commerce. Ah ouais, on peut acheter des ateliers aussi. Il faut que je me renseigne ça sur les ateliers. Ce qui est bien, c'est que je peux la voir. Alors, est-ce que j'améliore ? Je suis un peu déséquilibré. Je suis un peu déséquilibré. Oui, ma montre. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Bon, c'est pas grave. On va arrêter l'épisode ici. On est à 30 minutes. Ça fait un petit épisode. Ah non, on va se faire ça. On va essayer de remonter quand même un peu. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Ah, la vigueur, c'est important. C'est important, la vigueur. C'est important, la vigueur, parce que l'air de rien, quel que soit votre style de jeu, à un moment donné... Non ! Je ne veux pas attendre. À un moment donné, il va falloir vous battre. Tôt ou tard. Attendez. Je suis à quelle vitesse actuellement ? Non. Je suis à 5.3. 5.3, c'est pas ça que je voulais faire. Inventaire. Voilà. Bon, j'ai des chevaux, autant l'équiper. Il faut que je vende l'huile, tout ça, à quartz. 5.3. Ça ne va pas changer. On va l'attraper. Rendez-vous où mourrez. Ils sont combien ? 4, je crois. Ils ne sont pas nombreux. On va se le faire, nous. J'ai mes javelots expérimentés. Archer ! 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 Là, c'est mes archers qui ont fait tout le job. Archer ! Archer ! Mes archers ont fait tout le job. Je n'ai rien foutu. Mais quand je ne vous dis rien, c'est rien. J'ai lancé un javelot et je l'ai foiré. Et j'ai réussi à me blesser en plus. Allez, on progresse. J'avais vu qu'il y avait un groupe de looters par là. mais ce n'est pas grave. On va voir si on ne peut pas se faire une petite mission. Par ici. Oui, ils sont là. Ils sont loin. Il n'y a rien. Éventuellement, attraper les 9. Non, je n'ai pas le temps. Par contre, vous, je vais avoir le temps de vous attraper. Et en plus, vous allez dans la bonne direction. Si on pouvait... Ah, dommage. Ils ne sont pas venus à côté. Ok. Rendez-vous ou mourrez. Je ne me rappelle pas mes points de vie. Je suis à 73%. On va se le tenter. Ok. Ça fait juste... Super mal. Mais attendez. Ça ne part pas où je vise. Ah, quand c'est rouge, c'est que c'est dans l'angle mort. Ok, j'ai compris une chose. Quand c'est rouge, c'est l'angle mort. C'est qu'on ne peut pas viser. Allez, bouge, 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 bouge. Je me suis pris celui qui avait la pique. Donc, note pour moi-même. Visez celui qui a la pique. En premier. Allez, venez vers moi. On va vous attirer pour que les archers puissent tirer un peu aussi. Ouais, je sais. Là, je fais durer. J'envoie l'infanterie faire le job. Et c'est les archers qui l'ont eu. Et c'est les archers qui l'ont eu. Donc, on a gagné un petit peu de renom. Est-ce que ça nous dit combien d'argent on gagne ou pas ? Bah, j'ai pas gagné d'argent pour le coup. Ou vraiment très très peu. À la taverne. On va rançonner nos prisonniers. On va vendre... Ce qu'on a. Donc, on avait... Ah, j'ai plus de grains ? Ah oui, bah, je suis couillon. Je crois que j'ai tout vendu. Je crois bien que j'ai tout vendu. Ah, c'est con, ça. Ça, on va vendre. Ça, on vend. Et ça, on vend. Bon. Ah, bah là, j'ai fait du bénef. Et un beau. Et un beau bénef. En même temps, j'étais dans la mouise. Donc, il me fallait vraiment quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vends ? Toi, tu as l'air de vendre des armures. Toi, tu vends des armures. C'est quoi que j'ai ? C'est ça que j'ai. Ah, ça m'a coûté cher. Ça, ça coûte vraiment cher. Laisse tomber. Tu ne vends pas d'armure ? Non, ils ne vendent pas d'armure. Par contre, ils vendent des armes, mais ils ne vendent pas d'armure. Ouais, pas de bouclier. Ça, c'est ce que j'ai. Ça, je m'en suis servi dans un combat. C'est la même. C'est quoi la différence ? Elle est plus chère. Et c'est quoi la différence ? C'est exactement la même. C'est exactement la même. Sauf qu'elle coûte 596 balles. C'est peut-être la même, d'ailleurs. Ouais, c'est la même. Ok. Je cherchais les cartes de prix. C'est juste que si je leur vends la mienne, ils me l'achètent deux fois moins cher. C'est le héros. Et ça, c'est ce que j'avais avant, je pense. Ouais. Ok. Bon. Les amis. Les amis, on va se quitter là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et moi, je vais voir si je trouve quelque chose que je pourrais vendre en haut. Ciao, ciao, tout le monde.